Bonjour les amis, c'est Gilbert, je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et j'ai toujours 73 ans. En ouvrant comme chaque matin le site flightsim.to pour repérer les nouveautés qui pourraient être intéressantes pour moi ou pour d'autres, j'ai trouvé cette mise à jour, je vais vous montrer, donc flightsim.to, j'ai trouvé ici en descendant dans les mises à jour, news and read et last update, voilà. Donc j'ai trouvé cette mise à jour qui pour moi est en fait une nouveauté, alors je vous la montre, la nouveauté, c'est celle-ci là, qui pour moi est en fait une nouveauté, car je ne connaissais pas l'existence de cet apport à LittleNavMap. Alors voilà, je vais cliquer dessus, vous allez voir, donc close, voilà. LittleNavMap UserPoint Icons, voilà. Alors, il s'agit d'une collection d'icônes supplémentaires pour l'application LittleNavMap. Ces icônes servent dans LittleNavMap à être placées sur la carte pour repérer plus facilement l'emplacement d'un lieu particulier remarquable ou d'un lieu digne d'intérêt pour une raison ou pour une autre. Par exemple, si l'on souhaite préparer un vol VFR au-dessus d'une région pour y montrer à ses passagers une construction ou un village en particulier, ou bien encore pour pouvoir trouver la maison des amis ou de la famille et y battre un peu des ailes en la survolant, bon, c'est pour que ça soit plus facile. Eh bien, bref, c'est un système bien sympa qui est prévu dans l'application LittleNavMap. Alors qu'on va ouvrir, je vais vous ouvrir l'application LittleNavMap. Et comme ça, vous allez voir ce que je veux dire. Voilà, donc ça nous prend deux secondes. Il faut attendre que ça s'ouvre, voilà. Voilà, bon, vous voyez, dans LittleNavMap, vous avez ici des icônes. Ces icônes, elles sont faites pour être placées sur la carte, là où vous voulez, voilà. Alors, il y en a un certain nombre. Donc, il y a des aéroports, bon, bref. Bref, mais la plupart de ces icônes sont quand même des icônes qui sont faites plus pour l'aérien, pour le vol, pour l'aéronautique, si vous voulez, voilà. Vous voyez, il y a les VOR DME, il y a les VORTAC, il y a le VOR tout court. Bref, il y a beaucoup de... Alors, il y a peu de choses qui représentent quelque chose de particulier. Ici, vous avez un parc, là. Ici, vous avez un pain. Donc, c'est des icônes qui sont faites pour repérer des endroits caractéristiques qui vous permettent de voler en VFR, en fait. Bon, alors, ce que nous propose, donc, cet add-on, là, eh bien, c'est d'en mettre plus. Et, par exemple, de mettre un ballon ou bien alors un cœur américain. Bon, ça, je ne sais pas s'ils en ont, mais voilà, si, il y en a encore un peu dans l'Amérique du cœur. Et puis, bref, des tas de trucs. Et je crois qu'il y en a quelque chose comme 218, il me semble, n'importe ce que j'ai vu. Alors, vous voyez, ça en fait un paquet. Bon, vous me direz, est-ce que c'est bien utile ? Eh bien, c'est vous qui jugerez. Mais moi, je vais quand même vous montrer. Alors, je vais d'abord vous montrer comment installer ces icônes supplémentaires pour les ajouter à celles qui existent déjà, qu'on vient de voir, dans LittleNaveMap. Et puis ensuite, comme un petit tuto, on appelle parfois un autre. Je vous montrerai comment, dans l'application LittleNaveMap, on peut insérer sur la carte un point remarquable, un point d'intérêt. Voilà, puisque vous avez vu qu'on a vu qu'il y avait des... On pouvait placer des icônes quelque part, mais on n'a pas vu comment. Alors, je vous le montrerai. Alors, on va commencer par voir comment on installe ça. Voilà. Bon, alors, vous allez un peu plus bas et vous faites Download. OK, on va le faire ensemble. Vous voyez que là, il y a un décompte. Donc, il commence à... Là, il a commencé à 12, je crois. Donc, vous avez 12 secondes à attendre. Voilà. Alors, je pense qu'au départ, ça, c'est fait pour regarder des publicités. Je ne sais pas. Bon. Ensuite, on arrive à Start Download. Donc, on fait Start Download, la plupart des d'entre vous savent très bien comment on fait pour télécharger sur flightsim.to un add-on. Bon, alors, ça, ce n'est pas exactement un add-on, mais c'est quand même un add-on pour LittleNaveMap, oui. Alors, ici, vous voyez que ça y est, on a téléchargé. Alors, une fois qu'on a téléchargé ce fichier compressé, là, en zip, là, eh bien, ce qu'on va faire, c'est ouvrir LittleNaveMap. Voilà. Et dans LittleNaveMap, dans le menu principal que vous avez en haut, vous voyez, fichiers, plans de vol, cartes, vues, météo, enfin, il y en a un paquet, hein. Voilà. Vous allez jusqu'à Outils. Ensuite, dans Outils, vous allez sur Options. Non. Alors, je me suis trompé. Ce n'est pas ça. Non, non. Dans Outils, vous allez sur Accès aux fichiers et répertoires. Voilà. Excusez-moi. Je me suis trompé. Voilà. Et ensuite, ici, dans le sous-menu, eh bien, vous allez afficher l'emplacement des fichiers de la base de données. Vous cliquez dessus. Et ça vous ouvre ce fichier qui est sur votre ordinateur quelque part bien mis là où il faut. Alors, une fois que vous avez fait ça, attention, ce n'est pas fini, il faut que vous cliquez, vous voyez, sur la flèche qui remonte, là. Parce que ce n'est pas ici qu'on veut aller. En fait, c'est ici. Donc, vous remontez d'un cran. Et en remontant d'un cran, vous voyez effectivement que vous avez un dossier qui s'appelle A.Bartel. Bon. C'est dans ce dossier qu'on va mettre nos fichiers icônes. Voilà. Alors, vous voyez qu'il y a déjà certaines choses, mais qui ne sont pas forcément des fichiers icônes. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Voilà. Bon. Mais, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être dans. Voilà. Donc, il y a User avant. Je pense. Si vous regardez en entier le titre, je ne sais pas. On ne peut pas le voir, mais il va y avoir avant Users, Gilbert Paul, AppData, Roaming et A.Bartel. Voilà. Donc, dans A.Bartel, on va coller ce qu'on a trouvé. Alors, vous allez récupérer votre fichier. Alors, bon, nous, on l'avait ici. Vous voyez, il est là. Bon. Alors, je vais fermer ça pour qu'on puisse l'utiliser. Voilà. Ici, vous l'avez. Donc, il est là. Donc, je peux l'ouvrir directement ici. Voilà. Comme ça. Mais vous, si vous ne savez plus où il est, eh bien, ce fichier que vous avez téléchargé, il a un nom. Vous le trouverez. Ça s'appelle LNM User Point. Vous le cherchez sur votre, avec votre explorateur de fichiers. Voilà. Donc, vous ouvrez un autre explorateur de fichiers, par exemple. Voilà. Et puis, vous cherchez dans vos téléchargements. En principe, c'est là qu'ils sont. Voilà. Et vous voyez, c'est le dernier qu'on a téléchargé. Il est là. Bien. Alors, vous l'ouvrez. Donc, on l'a ouvert. Très bien. Donc, ça, je peux le fermer. Je n'ai plus besoin. Et là, c'est là que je vais mettre tout ce que j'ai là. Alors, je vais prendre tout. Alors, il y a différents points. Vous pouvez voir. Il y a donc un Inecon qui est Airbus. L'autre, c'est Bell X. Alors, ça doit être une cloche. Là, c'est un... Ou bien alors un... Non, non. C'est un avion. Un avion Bell, pardon. Et ce n'est pas une cloche du tout. Enfin, en tout cas, c'est une cloche volante. C'est une scope volante. Un aircraft Boeing. Bref, il y a plein, plein, plein de trucs. Bon, voilà. Donc, vous voyez, il y a une bus station. Il y a une cadédrale. Il y a un casino. Et il y a plein, plein, plein de trucs. Voilà. Et donc, vous en avez comme ça, je crois. On va les compter. Je vais donc... Alors, on va cliquer sur le premier. Donc, vous cliquez. Vous sélectionnez, là, comme ça. Le premier qui fait User Point avec un underscore après. Voilà. Et puis ensuite, vous descendez jusqu'au dernier qui s'appelle User Point avec un underscore. Vous descendez, vous descendez en faisant avec votre roulette. Et là, en appuyant sur Shift, sur majuscule, si vous voulez, de votre clavier et en cliquant sur le dernier User Point underscore, là, qui s'appelle Zebra, eh bien, ça vous sélectionne tout. Bon, d'accord. Et là, ce n'est pas difficile. Vous prenez votre souris. Vous appuyez là-dessus, sur le bleu, là. Vous appuyez avec votre souris. Enfin, moi, je ne sais pas si ça sera bleu parce que moi, j'ai Windows. Je ne sais pas comment c'est dans les autres. Mais enfin, peut-être c'est bleu, je crois. Et donc, vous appuyez avec le bouton gauche de votre souris. Clique. Vous cliquez. Vous ne relâchez pas. Et vous l'amenez ici. Et ça se dézippe ici. Et voilà. Tous vos User Point sont rentrés. Maintenant, vous pouvez fermer ça. C'est fini. Et vous pouvez fermer ça aussi. Et puis, vous pouvez fermer ça aussi puisque ça, vous n'en avez plus besoin. Bon. Donc, maintenant, on va regarder dans LittleNavMap. Alors, quand on a fait ça, la première chose à faire, c'est de fermer LittleNavMap qu'on avait ouvert. Donc, on le ferme. Voilà. Voulez-vous vraiment quitter ? Yes. Oui. Allez. Et je le remets en route. Ça, c'est très important. Il faut le faire. Voilà. Je le remets en route. LittleNavMap. Donc, c'est pareil. Il va falloir attendre un petit peu. Voilà. Et maintenant, regardez. Si je vais dans l'étoile, là. Regardez tout ce qu'on a. Alors, là, on en a un Paxif. Voilà. Bon. Alors, puisqu'on a fait ça. Alors, je crois qu'il y en a 218 de plus qu'avant. Voilà. Pour tout vous dire. Donc, si vous ne les voulez pas tous, vous supprimez ceux qui ne vous plaisent pas. Voilà. Vous allez dans le fichier, dans le dossier que je vous ai montré, là. Le Abartel. Là, vous retrouvez le Abartel de la même manière qu'on l'a trouvé ce coup-là. Et puis, vous enlevez ceux que vous ne voulez pas. Mais enfin, bon. Ça ne tient pas beaucoup de place. Vous pouvez tous les garder. Mais c'est vrai que ça en fait beaucoup pour chercher. Mais bon. Voilà. Bon. Alors, maintenant, ce que je vais faire. Je vais faire. Donc, je vais commencer mon petit tuto. qui sert à vous montrer comment on va mettre une icône sur un point remarquable. Alors, on va voir comment insérer un point d'intérêt particulier sur la carte Little Nav Map. Donc, on ouvre l'application, ce qui est fait, là, Little Nav Map. On se rend sur la carte vers le point qu'on souhaite marquer du nid de cône, le point d'intérêt, donc, qu'on veut marquer. Voilà. Nous allons choisir, nous, ici, vous allez voir, je vais me rapprocher, ici. Vous voyez que nous sommes près de Lyon, Saint-Exupéry. Ici, on va se rapprocher, on va choisir comme point d'intérêt le château de Châtillon d'Azergue, qui est un très fier et très beau château en pierre dorée, tout au sud du Beaujolais, et près de l'aérodrome de ma jeunesse. Alors, je vais vous le montrer, qui est là, qui s'appelle l'aérodrome de Frontonna. Frontonna, vous voyez, ici, il est là. Donc, Frontonna, c'est pas loin, c'est là, c'est Frontonna, ça. Vous voyez, Frontonna. L'aérodrome de Frontonna, dont le nom officiel est maintenant Villefranche-Tarrard. Et le cadre aussi, comme vous le voyez ici, qui est Lima Foxtrot Hotel Victor. Et pour moi, c'est l'aérodrome qui est situé juste à la côté de la maison de campagne des parents de mon grand ami Jean-Alex. Pendant toute mon adolescence, puis ensuite, quand nous avions des petites amies, nous jouions au tennis sur l'un des premiers tennis en quick, dont les couleurs éclatantes, bleu et orange, faisaient le plaisir de ceux qui jouaient et qui nous permettaient d'avoir l'admiration, enfin, on espérait avoir l'admiration des jeunes filles qu'on voulait séduire. Bon, alors, je vous dis tout de suite, c'était en tout bien, tout honneur. Voilà, parce que vraiment, j'étais élevé dans un... J'étais très en retard pour passer à plus loin. Bon, alors, on clique sur l'emplacement du château. Alors, le château, on va voir où il est. En fait, le château, pourquoi je l'ai choisi, ce château, c'est que c'est un point quand même assez élevé et puis qui est repérable en avion. Et puis, donc, voilà. Vous voyez, la maison de mes parents, la maison de campagne de mes parents, toute en pierre d'oreille, une très belle maison avec un très, très grand terrain qui avait eu la vue vers l'ouest, là, sur tous les mondes, donc, les mondes du Beaujolais et du Lyonnais, eh bien, était à Marcy. Et puis, de Marcy, avec mon vélo, avec mon frère Olivier, qui a un an et demi de moins que moi, souvent, on était tous les deux, mais quelquefois tout seul aussi, eh bien, je partais en vélo d'ici et je prenais la route, vous voyez, qui descend ici et qui va jusqu'à Charnay. Et puis, de Charnay, on passait à Châtillon, et où je passais à Châtillon. Et à Châtillon, il y avait toujours ce château en pierre doré qui est magnifique. Tous ces villages, le village de Charnay en particulier, sont des villages entièrement en pierre dorée. Il faut les visiter, ça vaut le coup d'œil, vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, Châtillon, pareil, je traversais ou on traversait tous les deux avec nos vélos, la zague, pardon, et on se dirigeait vers l'arbrelle, c'est pour ça que j'ai ma langue à fourcher, et on se dirigeait tout droit là pour monter, pour remonter, puisque là, c'était un creux, puisqu'il y a la zague qui passe, là, ça montait dur, on peut remonter jusqu'à un endroit qui s'appelle Glais, où était notre ami, alors, celui-là, il s'appelait Yves. Donc, c'était Yves qui est toujours notre ami, et que je vois toujours très régulièrement, bien sûr, chaque fois que je vais en France, on fait chaque année, en principe, on a tous une moto ou un scooter, et on fait chaque année une balade de huit jours en scooter avec Yves. Donc, mon frère Yves et mon copain Claudeau, dont je vous ai déjà parlé. Bon, alors, donc, c'est ce château, donc, que je vais essayer de retrouver, parce que du coup, je ne sais plus où il est, le voilà, de Châtillon, que je voudrais marquer. Bon, vous voyez, le château de Châtillon, il est double, en fait, il y a deux châteaux. Alors, ça s'appelle Châtillon, avec un accent circonflexe, bien sûr, comme château, mais c'est le château de Châtillon, parce que, justement, au départ, il ne devait y avoir qu'un seul château, il était moyennement gros. Mais maintenant, vous voyez, regardez, donc, il y avait toute cette partie du château, et puis là, il y a Notre-Dame-de-Bronsecourt, qui est une église, mais qui est incluse, donc, c'est une chapelle, c'est la chapelle du château, en fait, qui est incluse dans ce château, qui est double. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a deux... Donc, là, c'est là que je vais marquer l'endroit du château de Châtillon. Alors, pour marquer le château de Châtillon, quand je me... Donc, j'ai zoomé sur le château de Châtillon. Je vais faire un clic droit, et là, je vais aller sur Point Utilisateur, et ajouter le point utilisateur ici. Donc, je clique gauche, là-dessus, et ça m'ouvre ce truc. Alors là, je l'avais déjà marqué, donc, Château, Châtillon, je vais mettre même Château de Châtillon. Bon, j'avais mis comme ça, parce que j'ai remis Château de Châtillon après. Alors, je peux mettre juste Châtillon, si vous voulez. Voilà, Châtillon. Alors, je ne sais pas si ça prend les accents circonflexes, sûrement. Je vais peut-être en mettre un, pourquoi pas. Voilà, Châtillon. Et là, je vais mettre Château de Châtillon. Par contre, oui, par contre, vous voyez que l'icône, elle n'a pas de... ne comporte pas d'accent circonflexe, bien sûr. C'est une icône, donc on ne met pas des caractères spéciaux pour appeler des... pour nommer des fichiers. Voilà. Bon. Donc, ici, j'ai mis que c'était dans le Beaujolais. Donc, j'ai marqué Beaujolais. Et puis là, je m'ai mis Tour du Télégraphe. Ça, c'était à Marcy, donc je l'enlève. Eh bien, le château devant lequel nous transpirions avec Olivier à vélo pour nous rendre chez Yves. Voilà, comme ça, j'ai tout mis. Alors, je vous raconte ma vie, mais vous savez que j'adore ça. Voilà. Bon, voilà. Olivier, c'est mon frère, comme je vous l'ai dit. Bien. Alors, vous voyez que je... Donc, on peut décider ici qu'il est visible à 250 nautiques. Alors là, il nous le marque automatiquement. Donc, c'est pas mal. Je pense que ça doit être. Et l'élévation, ça nous la met automatiquement. Vous voyez qu'il est à 978 pieds. Donc, il est quand même sur une hauteur. C'est pour ça que je vous disais... Je vous dis qu'on transpirait, parce que là, c'était que des montées et des descentes entre Marcy et Gley. Voilà. Bon. Alors, ce que je veux vous dire ensuite, c'est que vous pouvez choisir ici, une fois que vous avez rempli tout ça, de cliquer ici pour enlever le point utilisateur, c'est-à-dire pour faire un point utilisateur temporaire qui sera supprimé au prochain démarrage de LittleNavMap. Mais moi, je vais le laisser, parce que finalement, ça me rappellera. Chaque fois que j'ouvrirai LittleNavMap et je viendrai dans ce coin, je verrai le château et ça me rappellera d'abord le tuto que je suis en train de vous faire et puis ma jeunesse. Voilà. Très bien. Alors là, je vais cliquer sur OK. Et en principe, alors, je dis bien en principe, si tout va bien, vous voyez, ça y est, on a Châtillon, Château de Châtillon. Alors, j'aurais pu mettre un accent sur le deuxième Châtillon aussi. Je ne l'ai pas mis, mais donc les accents en circonflexe, ça marche. Mais je pense que d'ailleurs, qu'on doit pouvoir changer certaines choses. Si je reclique dessus, point utilisateur, vous voyez, éditer le point utilisateur, je peux changer et donc mettre un accent circonflexe sur le A puisque je l'ai oublié. Alors, attendez. Il faut bien se... Voilà. Hop. Et ce coup-là, il y est. Voilà. Et puis je fais OK. Et ce coup-là, vous allez voir, Château de Châtillon. Voilà. Et si vous voulez mettre un autre point, vous faites pareil. Alors, vous voyez, il y a Charnay. Alors, ça, c'est un village... Alors, Charnay, Marcy, Marcy, tout en Pierre Doré aussi. Bien. Alors, à Marcy, tiens, je vais marquer quelque chose. À Marcy, vous voyez, la maison de Marcy, celle où j'ai passé toute mon enfance, toutes mes vacances d'enfance, tous mes week-ends d'enfance, toutes mes vacances, les grandes vacances, enfin, les grandes vacances en dehors du temps où on allait soit dans les Alpes, soit en Bretagne. Mais tout le reste du temps, et comme les vacances faisaient trois mois, on était là. Donc, ici, vous voyez, là, sur cette hauteur, là, c'est la hauteur, vous avez la tour Chappe, rue Clos de Chappe. Alors, ça s'appelle les tours Chappe. C'était une série de tours qui venaient de Paris jusqu'à Marseille, comme ça, et dans toute la France, même, pas seulement sur cette distance, qui étaient des télégraphes, des anciens télégraphes. Donc, c'est une tour, tout en pierre dorée, bien sûr, très ancienne, je ne sais pas, mais qui date peut-être du... Je ne me rappelle plus, la tour Chappe, quand elle date. Mais vous voyez, donc, qu'ici, vous avez la tour Chappe qui est ici. Voilà. Eh bien, cette tour Chappe, eh bien, je peux la marquer parce que c'est un point remarquable puisqu'elle est... Bien sûr, on la voit de loin puisque, forcément, puisque c'est une tour de télégraphe, il fallait la voir de très, très loin pour faire les signaux. Vous savez, c'était du sémaphore, en fait. Voilà. Avec des bras en bois qui bougeaient et qui servaient à se parler de loin. Voilà. Donc, je vous apprends un peu ce que c'est qu'une tour Chappe. Et voilà. Alors, je vais mettre un point utilisateur, ajouter un point utilisateur ici. Alors, je vais mettre tour Chappe. parce que ça, il y en a d'autres des tours Chappe. Beaujolais, bien sûr. Je vais mettre donc autre chose. Je vais mettre une tour, là, si je vais trouver peut-être une tour. Je vais mettre ça, là. Castle, ou alors... Oui, je peux mettre Castle 2 parce que ça ressemble à une tour, ça. Voilà. Voilà. Castle 2, château de... Alors là, c'est pas le château de Chatillon. C'est tour Chappe. Je vais mettre tour du Télégraphe de Marcy. Non, je vais mettre tour Chappe et puis je mettrai en dessous tour du Télégraphe. Voilà. Tour Chappe à Marcy. Sur Hans. Ça s'appelle Marcy sur Hans, en fait. On va le mettre parce que Hans, c'est juste en dessous, au bord de la Saône. Bien. Au bord de la Zerg, pardon. Au bord de la Zerg et pratiquement au bord de la Saône aussi. C'est les deux. Puisque la Zerg se jette dans la Saône, avance. Bon, ensuite, vous avez ici... Donc, vous pouvez mettre une description. Donc, c'est tour du Télégraphe de... Tour du Télégraphe du Télégraphe. Allez. T-L-E-G-R-F- Chappe qui servait qui servait à communiquer par signaux d'une tour à l'autre dans toute la France. Enfin, dans toute la France, je n'en sais rien, mais dans une grande partie de la France. Donc, c'était... C'est M. Chappe qui avait inventé ce système. Voilà. Donc, si vous regarderez, vous chercherez tour Chappe sur Internet et vous trouverez ce que c'est. Vous verrez, il y a des... C'était des grands machins en bois. Alors, on va faire... Donc, je vais le garder aussi. OK. Voilà. Et vous voyez qu'il y a maintenant la tour Chappe ici. Et quand... Donc, c'est facile de les trouver maintenant. Quand je vais dans la région, je vais faire un vol, je vais décoller d'ici. Et quand je regarderai ma carte, je saurai où est la tour Chappe et où est le château de Châtillon tout de suite. Voilà. Très bien. Bon. Eh bien, mes amis, je vous ai montré tout ce que j'avais à montrer. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis, comme d'habitude, j'espère à bientôt. Allez. Au revoir, les amis. Sous-titrage ST' 501